... Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Voici les grands titres de cette édition. De l'héroïne dans la cage d'armes de la forêt de Fontainebleau, drogue et terrorisme, des liens étroits. Alors, Raymond Barre parle. Loyauté, c'est le maître mot dans ses rapports entre Jacques Chirac, sa majorité et lui. Le lait maternisé est bientôt dans les grandes surfaces. La commission de la concurrence a donné un avis favorable. Nouvel épisode de la guerre des produits parapharmaceutiques. Forza Italia, ça va bien pour l'Italie. Taux d'inflation stabilisé, un volume d'échanges commerciaux avec la France qui lui est plutôt favorable. La visite que M. Michel Noir va effectuer dans ce pays sera très instructive. Le ministre du Commerce extérieur est notre invité. Rugby, pour le Zimbabwe, c'est raté. Ils ont rencontré les Français, moralité 70 à 12. Attention, bandit, c'est Claude Lelouch qui le dit à l'affiche de son dernier film. Jean-Yann, Patrick Bruel et Marie-Sophie, elle, elle comme Lelouch. Météo, éclaircie du matin, chagrin du lendemain. Proverbe Simonetta qui veut dire en clair que le ciel se voile par le nord et que la chaleur finira par nous donner des orages. Voilà pour le sommaire de cette édition. Et aujourd'hui, mardi 2 juin, un jour de détention supplémentaire pour les otages français au Liban. Les diplomates Marcel Fontaine et Marcel Carton, le journaliste Jean-Paul Kaufmann et notre confrère d'antenne 2, Jean-Louis Normandin. Quels sont les rapports entre drogue et terrorisme ? Des rapports très étroits et de plus en plus évidents selon les propres paroles de M. Pasqua. Et cela après la découverte de 11 kilos de drogue composée d'un mélange d'héroïne, de morphine et de caféine dans la cache d'explosifs de la forêt de Fontainebleau, Patricia. Et pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute, cette drogue devait servir au financement des terroristes pendant leur séjour à Paris. Ce n'est pas la première fois que terrorisme et drogue sont insiliés, mais cette fois-ci, il y a une preuve. Hervé Broussini. La preuve du lien entre terrorisme et drogue. L'association de 8,7 kg de ce C4 qui avait explosé dans Paris en mars et septembre 1986 est de plus de 11 kilos d'un mélange de morphine, héroïne et caféine. La drogue, une monnaie bien pratique pour les terroristes. Voilà de l'argent qui occupe un faible volume et qui ne laisse pas de traces. Les fractions révolutionnaires libanaises de Georges Ibrahim Abdallah agissaient tout autrement. Les Farles possédaient une multiplicité de comptes bancaires en Suisse et dans toute l'Europe. C'est en remontant la filière des chèques que les policiers avaient découvert les appartements, les planques, les complices d'Abdallah. À Fontainebleau, le groupe des intégristes chiites, tunisiens et marocains avaient enterré son trésor de guerre. Experts en explosifs, ils devaient être aussi grossistes en opiacés de toute nature. Au Liban, ce lien entre terrorisme et drogue est chose bien connue. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel tout le monde est d'accord là-bas. Les hommes du Hezbollah pro-iranien cultivent le pavot dans la BK libanaise. Ceux d'Amal font passer la marchandise en secteur chrétien. Et les chrétiens justement qui tiennent le port de Beyrouth expédient les précieuses substances vers l'Europe. Le tout sous l'œil bienveillant de quelques responsables syriens. Les correspondants de Paris ou de Berlin n'ont plus qu'à écouler la morphine ou l'héroïne sur leur marché local. En somme, à présent, les enquêtes conduites sur les filières de la drogue permettront peut-être de remonter celles du terrorisme. 64 personnes qui manifestaient hier près de la Maison-Blanche contre la politique de Ronald Reagan en matière de lutte contre le sida ont été arrêtées par des policiers portant des gants en caoutchouc, comme vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Le responsable de la police s'interrogeait à déclarer qu'il craignait, en cas de fouille, de tomber éventuellement sur des seringues. Et ajoute-t-il, nous nous protégeons, pas simplement contre le sida, mais contre toutes les maladies contagieuses. Et les médecins spécialistes du sida, eux, ont beaucoup parlé ces dernières heures des multiples formes que revêt le virus, d'où la difficulté de mettre au point un vaccin, au centre des débats, également la progression de la maladie en Afrique. Lucie Soboul. Dès le début du congrès, les militants homosexuels se sont fait entendre, criant leur hostilité à la politique réganienne. Au bout de leurs bras, des pancartes portant le triangle rose, symbole de la ségrégation des homosexuels. La plupart sont des malades. Ils accusent Reagan de bloquer certains crédits de recherche sur le sida et de ne pas suffisamment développer les essais de nouveaux médicaments. Pendant ce temps, à l'intérieur, les chercheurs font le point. Avec aujourd'hui une certitude, plus le temps passe après l'infection par le virus, plus on risque d'évoluer vers une forme grave de la maladie. Des centaines de personnes infectées ont été suivies pendant plusieurs années en Amérique. Au bout de 5 ans, 5 à 10% d'entre elles seulement avaient développé un sida, mais 7 ans après, elles sont plus de 30%. La probabilité de développer la maladie augmente donc nettement avec le temps, mais certaines mesures biologiques permettent, semble-t-il, de prévoir cette évolution. Cette première journée a été aussi l'occasion d'évoquer la situation africaine. Tous les experts le reconnaissent, il y a urgence à stopper l'extension de la maladie. Un exemple, à Kinshasa, aux Aïrs, 6% de la population serait infectée. Pour les responsables de l'OMS, la progression constante de la maladie dans le monde entier est inquiétante. En Afrique, la situation est inquiétante, mais il ne faut pas oublier l'ampleur global. Donc, il y a des points chauds de cette pandémie, de cette épidémie mondiale, mais il ne faut jamais oublier le contexte général, c'est-à-dire que c'est un problème qui touche tous les continents, et que même là où l'infection semble être moins commune, plus rare, il faut démarrer maintenant des systèmes et des campagnes pour éviter la propagation du virus. Compte tenu des délais d'incubation de la maladie, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'attend à ce que, dans les cinq prochaines années, le nombre de cas de SIDA continue à augmenter. D'ici là, tous les experts reconnaissent que les meilleures armes pour lutter contre le SIDA demeurent l'information et la prévention. La concurrence entre les grandes surfaces et les pharmacies, suite nouvelle étape aujourd'hui, avec un avis de principe publié par le Conseil de la concurrence, avec la bénédiction d'Edouard Balladur, qui autorise de fait la vente de lait infantile aux grandes surfaces. En effet, le ministre de l'Économie estime que la distribution du lait pour bébés en pharmacie est anti-concurrentielle. Ève Metté. Et un point de gagné pour les grandes surfaces. Elles doivent pouvoir vendre librement du lait pour bébés et les fabricants de lait qui refuseraient de livrer les hypermarchés pour distribuer seulement en pharmacie seraient en infraction avec les règles de la concurrence. Cet avis publié par Edouard Balladur a de quoi réjouir les grandes surfaces, Mammouth notamment, qui pour vendre du lait dans ses rayons depuis un an doit s'approvisionner à l'étranger. Les fabricants français refusent tout simplement de le livrer. Eh bien, nous disons bravo au conseil de la concurrence car aujourd'hui, il faut peser sur les prix et on n'y arrivera pas sans concurrence réelle. Dans les faits, il faut encore que les fabricants, et notamment les deux plus gros, BSN et Nestlé, acceptent de nous livrer ce qu'ils refusent de faire jusqu'à aujourd'hui. L'avis publié par Edouard Balladur n'est qu'un avis de principe. Pas de sanctions prévues pour les fabricants. Alors, il n'est pas évident que cela change de stratégie commerciale. La pression des pharmaciens sur eux est forte. Les pharmaciens revendiquent la distribution exclusive du lait maternisé. Ce produit, selon eux, ne peut pas être vendu n'importe où sans danger. Le lait maternisé pour les nourrissons de 0 à 4 ou de 0 à 6 mois doit être considéré comme un médicament. En effet, le lait maternisé pour ces jeunes nourrissons n'est pas un produit banal et a besoin, bien sûr, du conseil du pharmacien pour être dispensé. Tout le monde sait qu'un certain nombre de carences alimentaires chez le nourrisson peuvent être corrigées grâce à ce lait maternisé. Ça n'est donc pas un produit banal. Cet avis restera-t-il l'être morte ? Les grandes surfaces, bien sûr, espèrent que non. D'autant plus qu'un autre avis du conseil de la concurrence doit paraître dans quelques semaines relatif aux autres produits de parapharmacie, vitamine C, test de grossesse notamment. Alors, vente exclusive en officine au nom de la santé ou libre concurrence sur des produits désormais banalisés ? La guerre des pharmaciens et des grandes surfaces a encore plusieurs batailles devant elle. Raymond Barre est un homme rare. Aussi, ses déclarations sont-elles suivies avec beaucoup d'attention et largement commentées ? Il était ce matin l'invité de notre confrère Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 avant de voir sur le fond les enseignements que l'on peut tirer de ses propos. Les voici en quelques têtes de chapitre. Trois points surtout interrogés sur ses relations avec Jacques Chirac. Raymond Barre précise, nous ne sommes pas l'un contre l'autre, nous sommes l'un à côté de l'autre. Et il affirme qu'il a assuré le Premier ministre de sa loyauté constante avant le premier tour et d'un soutien actif si Jacques Chirac était en tête pour le deuxième tour des présidentielles. Questionné également sur son relatif silence, M. Barre s'est dit déterminé à ne pas participer à la cacophonie actuelle. Enfin, à propos du Front National, il souhaite que les Français ne se laissent pas égarer par des propositions sommaires et simplistes. Bien, il semble pour le marquer le message que souhaitait faire passer aujourd'hui l'ancien Premier ministre et je suis loyal envers le Premier ministre et sa majorité et au moment de l'élection présidentielle, il faudra que l'un et l'autre se comportent de même avec moi. Cela dit, M. Barre n'a épargné personne, je dirais mine de rien. La formule est un peu trop forte. C'est vrai qu'il a tenu ce matin, comme d'habitude, à cultiver sa différence, sa singularité, mais tout de même, il a fait entendre une autre musique, peut-être plus douce pour la majorité et je crois qu'il faut retenir la principale information donnée à Europe 1, Patricia l'a rappelé, le déjeuner, le fameux déjeuner, le tête-à-tête entre Raymond Barre et Jacques Chirac, s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les deux hommes ont conclu un code de bonne conduite pour la campagne présidentielle, même si Raymond Barre n'aime pas l'expression. Et pour donner l'exemple ce matin, le bon exemple, Raymond Barre a insisté sur le fait que le gouvernement allait, va, dit-il, a-t-il dit, dans la bonne direction. Je crois qu'on ne peut être plus unitaire. Cela dit, pourquoi M. Barre tenait-il à faire cette mise au point dans ses rapports avec M. Chirac ? Ce n'était pas clair, avant ? Non, ce n'était pas clair. On peut demander à Michel Noir. Je crois qu'il y a une raison qui est évidente. Les deux hommes, Jacques Chirac et Raymond Barre, ont compris que leur intérêt passait par cette entente cordiale, conclue jeudi dernier à l'hôtel de ville. Ils savent que l'électorat de la majorité est resté très unitaire. Veut l'unité, pas forcément l'uniformité, mais l'unité. Cet électorat se souvient de la guerre fratricide qui s'est déproduite en 1981 et qui avait coûté très cher à Jacques Chirac au premier tour et à Valéry Giscard d'Estaing au deuxième tour. Si cette guerre recommence en 1988, elle coûtera aussi cher à Jacques Chirac qu'à Raymond Barre. C'est ce que les deux hommes ont compris. Ils vont donc tenter de se poser en rivaux pendant cette campagne. Sans être pour autant adversaire, l'exercice sera difficile. Si vous le permettez, il y a tout de même une autre raison moins avouable, en tout cas inavouée. Elle s'appelle, si j'ose dire, François Léotard. Le ministre de la Culture, jeune, sémillant, ambitieux, il faut l'être en politique, sans monter en lui une envie irrépressible d'être candidat à la présidence. Et il le fait savoir. S'il va jusqu'au bout de sa démarche, il gênera forcément Raymond Barre, mais aussi Jacques Chirac. Raymond Barre parce que les deux hommes font partie de la même famille, l'UDF. Jacques Chirac parce que François Léotard peut mordre sur une partie de l'électorat RPR qui résiste ou qui ne veut pas d'une dérive droitière à l'image toujours de Michel Noir. Alors du coup, les deux anciens premiers ministres ont senti le danger. C'est la raison pour laquelle ils se sont rencontrés. C'est à leur yeux le moyen de parer ce danger. En déjeunant en tête à tête, en scellant un pacte de non-agression, ils ont voulu apparaître comme les deux seuls candidats légitimes de la majorité. Ils ont voulu signifier à François Léotard qui ne pouvaient y avoir de troisième. Ils ont quelque sorte marqué leur territoire. Vous voulez dire, comme on dit aux politiques, il y a une sorte d'entente objective entre ces deux hommes ? Entre le club des grands. Très bien. Vous avez voyagé ce matin, petit détail, avec les notables lyonnais. M. Popren, M. Mermaz, M. Barre, pas M. Noir. Non, j'étais déjà à Paris. Vous étiez déjà là, vous. Il se parle entre eux ou pas d'entraînement ? Il se salue. Il se salue. Il se parle très brièvement et ensuite, il s'ignore dans le wagon. M. Noir, on va en profiter puisque nous parlons de Lyon, de M. Barre, de politique. À propos du mot cacophonie dans la majorité, récemment, vous vous sentez concerné par cette appréciation ? Non, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, chacun, de façon la plus claire, ce qui est souhaitable et souhaité d'ailleurs par l'immense majorité des Français, dit les choses très clairement sur les valeurs auxquelles on croit. C'est ça l'essentiel. Ce qui vient d'être dit par ce pacte de non-agression, comme dit Paul Amart, c'est quelque chose que vous approuvez ? Tout à fait, parce que ce qui est tout à fait fort dans l'électorat majoritaire, je dirais même d'ailleurs au-delà chez beaucoup de Français, c'est qu'il y a un besoin d'union. Les Français se souviennent qu'en 81, on n'avait pas été très très brillants et par contre, ils se souviennent que l'union avait très bien marché en 86, que ce soit en liste séparée côte à côte ou que ce soit en liste commune, ça avait très très bien marché, ce qui explique qu'on avait gagné. Donc il est tout à fait naturel que ce sentiment étant très fort, les grands candidats, comme vous les appelez, aient le souci de répondre à cette aspiration des électeurs qui, je le répète, est très forte. Alors M. le ministre, une question politique puis on reviendra après sur votre domaine qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire le commerce extérieur. Vous êtes satisfait des propos de M. Barr sur le Front National, sur M. Le Pen ? Je crois qu'il a été tout à fait clair sur le niveau des valeurs auxquelles on croit. Ce triptyque liberté, tolérance, respect de la personne humaine qui ne saurait faire l'objet de transactions, c'est, je crois, une affirmation très forte et c'est celle que, je crois, chacun, tous les démocrates doivent énoncer. Bien, M. le ministre, vous restez avec nous parce que cette fois-ci, on va parler de commerce. Alors, Michel Noir en Italie, dès cet après-midi, vous y restez deux jours et demi, presque trois jours. Le ministre du Commerce, Xavier, va-t-il s'inspirer des méthodes de nos voisins ? Xavier nous le dira dans un instant car en Italie, ça va beaucoup mieux. Un exemple parmi d'autres, janvier 1986, l'inflation a été de 6,5%. Actuellement, le taux annuel dans ce pays tourne autour de 4,2%, ce qui est plutôt bien et selon un rapport de l'OCDE, l'Italie est passée devant la Grande-Bretagne au rang des grandes puissances économiques et nous talonne. Et un symbole du nouveau dynamisme des Italiens, c'est tout simplement la réussite des entreprises et surtout la popularité, la nouvelle popularité des patrons en Italie. Voici l'exemple d'une femme qui est à la tête du téléphone italien et qui, dans son pays, est devenue une star. Ainsi que la presse italienne décrit Marissa Bellissario, une top manager à la tête de la plus grande entreprise italienne de téléphone, Italtel. Célèbre comme une star de cinéma, Marissa vient juste d'écrire ses mémoires avec photos d'Allo Berceau dans son conseil d'administration avec son chien. Ce livre qui s'intitule « Femmes et top manager » est aujourd'hui un best-seller en Italie. Mon histoire est très inhabituelle. Elle l'a toujours été. Je me suis toujours occupée de technologie, je vis dans le monde de l'électronique internationale depuis longtemps. Et j'ai pensé qu'il était intéressant de le raconter à travers la renaissance d'une entreprise publique, Italtel. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a fait une carrière d'homme, enfin, ce que l'on considère normalement comme une carrière d'homme. Cette usine du groupe Italtel à Milan fabrique des centraux téléphoniques. Ici, la machine a remplacé l'homme. La reconversion façon Belisario s'est traduite par une baisse des effectifs d'un bon tiers. 29 000 employés en 1981, 17 700 aujourd'hui. Trois cadres dirigeants sur cinq ont été remplacés. Résultat, le chiffre d'affaires a doublé en cinq ans et l'entreprise qui accumulait les déficits est aujourd'hui bénéficiaire. Un succès dû en grande partie selon Marissa Belisario au climat de confiance qui règne aujourd'hui en Italie. En Italie, ces dernières années, on a redécouvert le capitalisme, l'entreprise. On a redécouvert aussi le profit, la productivité et l'efficacité. Dans les années 70, on expliquait aux étudiants que le profit était négatif, que toutes les valeurs traditionnelles du capitalisme étaient des valeurs négatives. Et bien maintenant, tout cela a changé parce que la gauche a changé en Italie. C'est la présence des socialistes dans le gouvernement qui a donné au pays sa stabilité. Sur les traces de la signora Belisario, des femmes commencent à faire carrière dans le monde impitoyable du management en accumulant les succès. Un signe parmi d'autres du nouveau visage de l'économie italienne. Bien, alors, M. le ministre, la réussite industrielle et commerciale dans un pays, ça dépend... Bon, c'est une question de structure, c'est une question de loi. Il se trouve qu'en Italie, les structures sont friables, les lois, on les respecte plus ou moins. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas une question d'hommes et de femmes qu'on vient de le voir avec cette dame ? Vous avez raison de le dire, c'est surtout une affaire de punch, de caractère, de gens qui ont envie de créer, de gérer, d'avancer et de réussir. Et ce qui est frappant, c'est dans cette réussite italienne, ils ne sont pas encore juste derrière nous, ils sont au 4-5ème de nous, donc il y a encore un petit peu de marge, mais ce qui est admirable, c'est que leur réussite est fondée sur de la créativité, on savait qu'ils sont très créatifs, mais aussi une extraordinaire capacité de management et d'ouverture à l'international. Ils sont allés sur les marchés européens, leurs balances pratiquement sont toutes positives sur leurs principaux concurrents européens, là où nous avons, nous, des progrès à faire, et je les rencontre sur tous les grands marchés où je vais. Je fais 300 pays par mois. Dans chaque pays, je vois des Italiens très bien placés, compétitifs, présents, donc ils sont bons. Mais ça ne se décide pas d'en haut, ça. Je veux dire, ce n'est pas le ministre du Commerce extérieur italien qui leur a dit, chers amis, il faudrait vous muer. Tout à fait. C'est eux qui ont décidé ça. Alors, vous pouvez insister les industriels français de quelle manière ? Alors, bon, moi je peux dire, d'abord, priorités européennes. Non pas seulement parce qu'il y a l'échéance 92, mais parce que nous sommes en situation un peu de vulnérabilité, des déficits importants vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Italie, et même de l'Espagne. Et puis je dis aussi, arrêtons un petit peu le tourisme exotique à 20 000 kilomètres de là, sur des marchés qui existent à peine, avec des clients qui ne payent pas. Autant aller sur ces pays européens qui sont tout près d'ici, et sur lesquels il y a des tas de choses à faire. C'est des tas de déficits à redresser. Puisque vous parlez de l'Europe, il semble que les Français dans certains domaines sont pénalisés. Un exemple, il y a plus de charges, plus de taxes qui pèsent sur les entreprises françaises, le fioul lourd par exemple, que sur leurs partenaires européens. Alors est-ce que vous pouvez vous engager à baisser ces taxes comme vous le demande l'UDF par exemple ? Ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, on a un peu trop chargé la barque des entreprises qui, si aujourd'hui, elles ont décroché un petit peu, elles sont moins compétitives que leurs concurrentes, c'est parce qu'elles ont plus de charges. Vous le savez, le gouvernement a fait une première série dans le cadre du budget 87 d'allègements de charges. Sensible, puisqu'entre les éléments de charges d'emploi plus les diminutions d'impôts, ça fait un premier paquet de 25 milliards, et d'ailleurs 24 milliards et demi. M. Balladur a annoncé déjà, donc c'est pratiquement grand public, qu'il comptait, il espérait présenter pour l'année prochaine un même paquet d'allègements, ce qui devrait permettre à nouveau à nos entreprises de rattraper ce retard de compétitivité. Mais il faut la durer, on ne change pas les choses du jour au lendemain, il faut de la durer, persévérer, et c'est surtout une affaire de mentalité, comme le disait à l'instant William M. Berger, je crois que c'est vraiment, c'est le tonus, c'est dans la tête et dans les cœurs, c'est l'envie de se défoncer à l'étranger, de sortir de son petit hexagone et de s'apercevoir que l'Italie, vous savez, le Milan est plus près de Lyon que l'île de Lyon, donc il n'y a plus de frontières. Tout de même, M. le ministre, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez accordé un certain nombre de choses aux entreprises, la liberté, la liberté des prix, la liberté d'échange, la liberté de licencier, les exonérations de charges sociales, or dans le même temps, le commerce extérieur français s'est dégradé, alors comment vous expliquez cette contradiction ? Je le disais à l'instant, je crois qu'il faut un certain temps, il y a une séquence qui est très claire, il faut d'abord s'assainir financièrement, beaucoup d'entreprises étaient un peu en état de leucémie, il y avait plus de dettes que de ressources pour financer le futur, mais aussi en recherche, et il faut ensuite investir en réseaux commerciaux, aller à l'étranger, donc cette séquence elle prend du temps, je crois que nous sommes dans, et je le constate moi dans les chiffres, si aujourd'hui les chiffres sont mauvais du commerce extérieur, c'est parce qu'on achète de plus en plus d'équipements à l'étranger, on est sur une pente de plus de 10%, ça c'est superbe comme tendance d'ailleurs, ce qui règle un compte définitif à la fausse querelle de l'aide fiscale à l'investissement. Est-ce que le problème de fonds ce n'est pas un problème culturel, les produits français ne sont pas assez bien adaptés, n'ont pas une qualité suffisante, il y a des problèmes de délai, les entreprises ne sont pas assez présentes ? Vous avez raison de dire, on a eu certaines faiblesses qu'on est en train peut-être de rattraper, notre culture était insuffisamment tournée sur l'international, on pensait trop hexagone, et deuxièmement, on n'était pas habitué à cette rigueur extraordinaire du marché allemand, par exemple du défaut zéro, et on a beaucoup de progrès à faire, pourquoi est-ce que l'automobile française est en train d'éclater en ce moment ? Elle fait une superbe performance, y compris sur le marché allemand, c'est parce que nous sommes habitués au niveau des constructeurs automobiles, mais c'est vrai dans d'autres secteurs industriels, c'est pour ça qu'il faut être optimiste, on s'est habitué à cette rigueur extraordinaire au niveau du qualité zéro défaut, que ce soit dans le produit, pour la facture, pour la pré-vente, pour la prospection, c'est le professionnel, il faut être des pros pour réussir, c'est comme au football, il faut être au tennis, il faut être le super pro pour réussir, dans un univers de compétition, où c'est la finale Roland-Garros tous les jours. Bien, justement, on en parlera tout à l'heure. Merci, monsieur le ministre. Procès Barbie, suite de l'audition des témoins à propos de la rafle d'Isieux, on entendra à la barre aujourd'hui, entre autres, le prix Nobel de la paix Elie Wiesel. L'écrivain doit parler cet après-midi de toute l'horreur du nazisme, deux mamans seront également là pour dire leur désespoir, leurs enfants étaient à Isieux et ils sont morts à Auschwitz. Paul Lefebvre. L'audience d'aujourd'hui s'annonce difficile, lourde d'émotion. Comme chaque jour, l'huissier de justice va se rendre à la prison Saint-Joseph pour sommer Barbie de comparaître. Comme chaque jour, celui-ci va refuser de venir. À première réflexion, je ne pense pas que le président Serdini le fasse venir de force aujourd'hui. Audience difficile, donc, car vont venir déposer plusieurs femmes dont les enfants se trouvaient à Isieux. Toutes, elles ont été déportées. Certaines d'entre elles n'ont appris la disparition de leurs enfants qu'à leur retour des camps. D'autres, comme celle-ci, Mme Benguigui, ont découvert là-bas, dans des circonstances dramatiques, la mort de ces enfants qu'elle croyait en sécurité à Isieux. Sur un jeune déporté, elle a reconnu le pull-au-vert d'un de ses trois enfants. J'étais au bloc 10, au bloc d'expérience. Ils ont fait des expériences sur moi. Et alors, j'ai vite reconnu le pull-au-vert. Je m'approche, puis je le touche. Il m'a regardé. Alors j'ai dit, il ne comprenait pas le français. C'était un polonais ou un russe. Alors je le regardais. Et chaque fois qu'il montait, pendant trois jours, je le regardais. Alors je me faisais des mauvaises idées. J'ai dit, ça y est, ils ont pris mes enfants. Autre témoin, et non des moindres, aujourd'hui, Elie Lysel. Le prix Nobel de la paix, arrivé il y a quelques instants, s'est d'abord recueilli dans le mémorial, élevé sur la place des terreaux, à la mémoire des victimes de la déportation. Je ne suis pas, moi, un chasseur de nazis, donc je ne suis pas un vengeur. Je ne crois pas à la vengeance, mais je crois à la justice. Je crois à la justice dans le cadre de la mémoire. Une justice sans mémoire, ne pas sans justice. Or ici, maintenant, à Lyon, dans votre ville, dans votre capitale, en effet, il y a cet essai qui est fait, qui est beau, qui est important, qui est urgent, qui est vital, d'associer la justice à la mémoire. Le premier ministre libanais, M. Karameh, assassiné hier, et dans la soirée, c'est le ministre du Travail, M. Selim Hos, qui a été nommé pour assurer l'intérim. C'est un homme de confession sunnite, comme le veut la tradition politique dans ce pays. Le poste de premier ministre est toujours occupé par un musulman sunnite. Et déjà, trois revendications de cet assassinat, deux au Liban, une à Paris. Toute la population libanaise, aujourd'hui, observe une grève générale en signe de deuil. Il n'aura fallu que quelques heures après l'assassinat de Rachid Karameh pour qu'un ministre soit désigné par le président de la République libanaise afin de ne pas laisser vacant le poste de président du Conseil. Le ministre désigné pour assurer l'intérim, Selim Al-Nos, est sunnite comme le veut la Constitution. Dans le gouvernement Karameh, il occupait le poste de ministre du Travail. Il assumera la fonction de président du Conseil en attendant que soit formé un nouveau gouvernement. Au moment où Tripoli, la grande ville sunnite du Nord-Liban rend un hommage à celui qu'on appelle par respect l'Efendi, un titre de noblesse ottoman, la grève générale est respectée ici, comme à Beyrouth. L'assassinat sera lui revendiqué par téléphone dans la capitale libanaise. Deux communications émanant de deux organisations encore inconnues s'attribuent le meurtre, l'armée secrète du Liban et l'organisation de la vengeance des martyrs de l'islam. C'est probablement la même faction qui, ce matin, a fait parvenir un texte à l'AFP à Paris revendiquant l'assassinat. Selon la lettre manuscrite en arabe, la mort de Rachid Karamé serait liée au meurtre de 300 Libanais tués par l'armée syrienne en décembre 1986, ici, à Tripoli, après une opération menée contre les intégristes religieux. L'actualité à l'étranger, toujours. Les autorités allemandes condamnent la violation de l'espace aérien soviétique, mais en Allemagne, le jeune pilote Mathias est considéré comme un héros. Je vous rappelle qu'il s'est posé sur la place Rouge. En Chine, l'incendie reprend dans le nord-est du pays. Le feu avance de 20 km par heure et les flammes atteignent 20 mètres de haut. Et puis, une rectification avant notification. Le château d'Osac de Margaux n'est pas en vente. C'est une information qui avait été donnée par erreur au cours d'un reportage sur le château Citran qui, lui, a été vendu aux Japonais. C'est le propriétaire du château Citran qui avait dit ça. Il s'est trompé. Pas à vendre. Pas à vendre. On se le dise. La bourse maintenant avec Jean-Claude Renaud s'est surtout préoccupé aujourd'hui à la bourse des mouvements du dollar, Jean-Claude. Eh bien, effectivement, une fois de plus, ici, la vedette, c'est le dollar qui perd plus de 6 centimes à 6 francs 0,575. Il était monté trop vite et sans raison, estiment les professionnels, aussi redescend-il aujourd'hui. En fait, le billet vert cherche ses marques à quelques jours du sommet de Venise. Cette rechute du dollar provoque au sein du système monétaire européen un léger raffaiblissement du franc français, notamment par rapport au Deutsche Mark qui est aujourd'hui à 3,3375. Fermeté du franc suisse à 4,0385 et bonne résistance du Yen japonais à 419,65. Voilà pour les monnaies. A la bourse des valeurs, l'indicateur de tendance affiche maintenant moins 0,35% dans un marché peu actif. Un incident technique m'empêche de vous donner une sélection des baisses les plus importantes mais vous pourrez les retrouver tout à l'heure sur votre Minitel en tapant le 3615 code ECO A2. Sur le marché de l'or, le lingot de 1 kg gagne 50 francs à 87,950. Le Napoléon lui gagne 4 francs à 525 francs. Voilà, chute du billet vert à Paris. Le dollar perd plus de 6 centimes. Merci Jean-Claude. Rugby, maintenant Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Comment va la France ? Très bien. Ça va toujours très bien pour la France. 70 à 12 contre le Zimbabwe. En revanche, cela va plutôt mal pour Eric Bonneval qui lui souffre du genou. Thierry Blanco. 16ème minute, première image forte, la sortie d'Eric Bonneval. Diagnostique, entorse au niveau de la tête du Perronais. Coupe du Monde finie pour lui. Bonneval s'est blessé sur cette action, crochet intérieur et percussion dans le pack du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui avait ouvert la marque sur 7 pénalités dès le début du match. Grosbleur. Une pénalité consécutive à un hors-jeu français. Ensuite, c'est un véritable festival du 15 de France surtout en deuxième mi-temps. 9 essais en 25 minutes. Le premier de la série. Maudin pour Laporte. Andrieux à l'intérieur pour Denis Charvet qui transperce littéralement la défense du Zimbabwe. France 28, Zimbabwe 3. La mêlée française domine. Rodriguez pour Maudin. Cambera Bero petit côté pour finir. C'est son premier essai et déjà sa 7ème transformation. Une minute plus tard, superbe attaque des tricolores. Maudin pour Cambera Bero qui lui redonne à l'intérieur. Cambera Bero à nouveau. Rodriguez. Laporte. Andrieux. Et le TGV Esther pour terminer. France 50, Zimbabwe 3. Ils peuvent être contents ces supporters français car ça n'est pas fini. Cambera Bero marque sur cette action son 3ème essai et surtout son 30ème point en match international. Un record mondial vient de tomber. Celui de son père, Guy Cambera Bero. Score final, France 70, Zimbabwe 12. Tennis maintenant. Les internationaux de France à Roland-Garros. Journée calme pour le cœur et le moral des Français. Noah, c'est demain. Et puis ce matin, il y avait Lindell Gomez en direct de Roland-Garros. Daniel Casal. Sous la pluie ou sous le soleil ? Non, non. Sous le soleil et sous même un parasol. Et actuellement, et bien sur le central, Lindell et Gomez sont opposés et c'est Gomez qui sert et les deux joueurs sont à 4 jeux partout et Gomez est mené sur son service 15-40. Autrement dit, ce sont là 2 balles de break au bénéfice du Tchécoslovaque. 30-40 grâce à un bon service. C'est la 16e fois que les deux joueurs se rencontrent et je dois dire qu'une seule fois Andres Gomez est parvenue à battre Ivan Lindell. C'était en 1981 à Washington. C'est la 3e fois que Gomez arrive en quart de finale à Roland-Garros et les deux fois précédentes il a été battu justement par Ivan Lindell. 40 partout. Il faut signaler également que ce sont presque 2 jumeaux que vous voyez évoluer sur le central car ils ont 8 jours d'écart exactement. Ils sont de 60 tous les deux. Gomez est du 27 février et Ivan Lindell est du 3 mars si je me rappelle bien. Alors vous voyez ils sont vraiment très très prêts alors ça fait à peu près 5 jours. Avantin-Gomez une balle de 5 à 4 pour le gaucher qui est un garçon qui au tour précédent a réussi à sauver une balle de match contre l'Espagnol Emilio Sanchez. Gomez qui a gagné un tournoi cette année c'était le tournoi de Forest Hills où il avait battu quand même Boris Becker et puis Yannick Noah en finale. Quant à Ivan Lindell il a gagné également un tournoi c'était à Hambourg en battant le Tchécoslovaque Miloslav Messi. Je ne sais pas si on a le temps d'aller jusqu'à la fin du jeu ou si vous voulez qu'on revienne un petit peu sur Yannick. Oui oui je préférerais. Bon alors on va revenir un petit peu sur oui car c'est le premier 7 alors on a encore le temps même si un 7 est pris par Gomez ou par Lindell. Alors si vous le voulez on revient un petit peu en arrière on revient à hier pour voir comment Yannick s'est sorti des griffes de ce petit Suédois Ken Carlson qui est classé 11ème mondial mais dont Yannick dit qu'il vaut vraiment la 5ème place sur terre battue. Et là nous sommes à 2-7-0 pour Noah et grâce à cela obligé Carlson obtient la possibilité de jouer un tie-break ce sera le deuxième tie-break de la journée et là grâce à un retour gagnant et bien c'est Carlson qui empoche la manche et Noah mène 2-7-1 il doit sauver 2 balles de match avant de gagner 2 balles de 7 pardon 2 balles de 2-7 partout avant de gagner 7 jeux à 5 dans la 4ème marche écoutez Yannick Il est difficile dans la mesure où il a des balles très liftées c'est le joueur qui lift le plus donc les trajectoires de balles sont vraiment particulières donc aujourd'hui ajoutez à ça le fait qu'il a joué assez long je veux dire pour moi c'était très difficile de venir à la volée parce qu'il fallait que je fasse peut-être une demi-douzaine de coups au fond du cours à gauche à droite avant de monter à la volée alors monter à la volée dans ces conditions pour se prendre un passing lifté dans les dents ou un lobe lifté c'était vraiment pas simple voilà merci Daniel on vous retrouve demain journée importante comme nous le disions au début maintenant nous allons parler de cinéma quoi que le tennis il connait bien Claude Lelouch pour l'avoir filmé souvent attention au bandit c'est le titre de ce film qui sort demain juste avant la fête du cinéma et vous vivez aujourd'hui les affres de la paternité ça va être encore plus terrible demain mais vous avez l'habitude alors on parlera du film on va parler de la santé du cinéma rapidement en France et puis on parlera si on a le temps des rapports relativement orageux entre la télévision et le cinéma j'en sais quelque chose alors parlons d'abord du film c'est un film d'aventure et d'amour avec deux grands A je peux dire il y a une histoire dont le développement est simple vous renouez là avec une tradition qui est là disons qu'il n'y a pas de flashback c'est une histoire droite c'est une histoire où il y a une véritable continuité mais c'est un film qui est traité en comédie sur un sujet quand même grave que sont les nouveaux bandits alors ils sont là ils existent et pour pas trop faire peur on les a traités un petit peu comme ça sous forme d'un film d'aventure un petit peu comme l'aventure c'est l'aventure alors c'est comme la bande à Bonneau à l'époque avait innové vous pensez qu'il y a des nouveaux bandits aujourd'hui ? Oui il y a des nouveaux bandits parce que avant les bandits venaient de classes sociales disons plus défavorisées et maintenant on les recrute même chez les gens qui ont fait des études qui sont de très très hauts techniciens car le banditisme aussi la barre elle monte les moyens de prévention sont de plus en plus serrés donc c'est normal que les bandits deviennent de plus en plus performants alors ça c'est aussi un des thèmes importants du film et les bandits d'aujourd'hui sont un petit peu plus intelligents qu'avant donc ils vont être un peu plus durs à arrêter donc attention bandits alors les bandits ce sont Jean-Yann Patrick Bruel votre ami Charles Gérard et probablement quelques autres et puis il y a une jeune fille pure c'est Marie-Sophie oui et qui elle est la fille de l'un d'eux de Jean-Yann en particulier et il a préservé sa fille en la mettant à l'abri pendant une dizaine d'années pendant le temps où lui il était à l'ombre à Fresnes très exactement il l'a mis à l'abri dans une pension chic et chère en Suisse c'est ça ces pensions existent ce sont des pensions aux fabriques des jeunes filles qu'on vous rend clé en main ce sont des pensions de princesse pour personnes très très fortunées et ces jeunes filles sont préparées à rencontrer ensuite les messieurs qui à travers le monde ont des postes importants oui mais pas des bandits mais pas des bandits ce qui fait qu'au moment où elle retrouve son père elle tombe effectivement sur un individu dont on lui avait donné aucune référence et elle en tombe forcément elle est en décalage complètement puisqu'elle arrive d'un monde où la culture domine et là elle arrive dans le monde de l'instinct où toutes les réactions effectivement sont instinctives et beaucoup plus sexy beaucoup plus intéressantes au quotidien alors on va voir quelques images de ce film alors je voudrais tout de suite préciser que vous savez qu'il y a des spécialités et par exemple je vais parler de vos collègues Jean-Pierre Melville était un homme qui filmait très bien les cabarets et les boîtes de nuit Claude Sauté c'est les bistrots les bistrots de copains de Claude Sauté c'est très bien vous c'est les scènes de repas je crois que vous êtes champion du monde dans la catégorie souvenons-nous d'un homme et d'une femme où on avait pensé à l'époque que c'était improvisé pas du tout c'était au contraire très bien travaillé alors là nous avons pris précisément une scène de repas ça pourrait être dit que les gens se mettent à table oui comme vous dites et ben voilà alors on va la voir maintenant cette séquence c'est pour moi Cartier ? oui je t'ai pas vu faire ça tu l'as prise quand ? non je me suis pas vu non plus non elle m'a sauté dans la main j'étais dans un état second prends moi prends moi alors t'es t'es déçu par ton papa non mon papa a bandit il a quand même réussi à faire ta fille une princesse oui la princesse est le bandit on peut écrire un livre et si le naturel revenait au galop ? non là je t'en supplie il n'y a pas de gentil bandit et toi ? non mais je suis pas un vrai bandit et puis je suis pas vraiment gentil est-ce que ça a déjà tué quelqu'un ? pour ta maman je suis le prêt à le faire bien ce qui est formidable c'est que quel que soit le comédien que vous avez fait travailler ils s'adaptent tous au système Lelouch et notamment dans ces scènes de repas où ils ont l'air aussi naturels que notre cousin ou notre tonton à table c'est tout à fait étonnant ça faisait 20 ans que j'attendais Jean Yann c'était un rêve on a travaillé ensemble il y a 25 ans chez Gérard Cyr oui c'est vrai il y avait toute une bande on était toute une petite bande et j'avais toujours dit à Jean le jour où j'aurai un très très grand rôle j'aimerais te voir voilà j'ai attendu un quart de siècle alors Claude Lelouch j'ai entendu des mettants en scène qui avaient l'air de penser qu'ils étaient des mettants en scène maudits par la faute de la critique et d'autres choses mais alors vous si vous écoutiez la critique il y a longtemps que vous n'existeriez plus alors vous l'écoutez dans les limites raisonnables et puis après on pense à autre chose non je pense que c'est un jeu ça fait partie du jeu je me suis jamais insurgé contre une mauvaise critique c'est ce qui est peut-être ma force j'en ai souffert parce que personne ne peut ne pas souffrir des horreurs que les critiques sont capables de dire sur vous mais je fais confiance je sais pas je suis patient voilà je suis patient et contre les critiques c'est une arme formidable très bien et la télé et le cinéma c'est un mariage heureux il voudrait mieux qu'ils vivent chacun chez eux non c'est un mariage qui n'a pas encore trouvé ses marques en ce sens que les gens adorent le cinéma de plus en plus et je regrette qu'ils l'aiment de plus en plus devant leur télévision c'est pour ça qu'il y a cette fête du cinéma c'est pas pour pousser les gens qui vont au cinéma au cinéma ceux-là ils vont à la fête toutes les semaines mais c'est pour ceux qui n'y vont jamais et il faut que les gens sachent que voir un film dans une grande salle ou le voir devant sa télé c'est comme envoyer une lettre ou rencontrer quelqu'un il y a une grande différence alors ça c'est important que les gens aillent au cinéma ça n'a rien à voir avec ce qu'ils voient devant leur petit écran qui est une sorte de truc pour réviser les films c'est vrai mais cela dit vous ne trouvez pas que c'est une querelle moyenâgeuse c'est comme s'il y avait un charron aujourd'hui qui disait au conducteur du TGV dites donc vous piquez mes clients c'est une autre époque il faut vivre ensemble maintenant c'est le public qu'il faut éduquer c'est pas la télévision et le cinéma oui mais il faut vivre ensemble télévision et cinéma je suis tout à fait d'accord moi j'ai toujours été un adepte des deux toujours toujours vous savez qu'il y a l'année dernière en 1984 1,4 milliard de téléspectateurs de spectateurs de cinéma aux Etats-Unis et la télévision ça existe là-bas depuis 40 ans et plus oui mais eux ils ont une chance seule c'est que tous les films qui passent à la télé sont un regardable on les coupe toutes les 5 minutes nous on n'a pas encore cette chance ah ben voilà ce qu'il faut faire alors très bien je signale que vous êtes aussi le président du festival international de la jeunesse c'est bien ça c'est du 14 au 21 juin ça se passera à Paris à l'UGC Armitage je crois qu'on reparle de ça un jour quand on... ben mercredi tiens on parlera de la jeunesse d'accord ? bon je vous dis rien pour ce film je fais comme ça face les doigts très bien Patricia a des choses à vous dire à propos du grand prix d'électrice de Elle oui ce grand prix couronne deux livres d'abord un roman de Jacques-Anna Léger Van Der Weg un très beau livre sur l'histoire du la montée du nazisme en Allemagne dans les années 40 à travers la vie d'une famille couronnement également pour la série documents de ce livre très bien fait aussi de Françoise Wagner une très belle biographie de madame Rekamier voilà donc pour le grand prix d'électrice de Elle merci Patricia la météo maintenant avec Brigitte Simonetta pour terminer cette édition Brigitte il faudrait toute une vie pour comprendre les secrets du ciel alors c'est du beau temps aujourd'hui mais voilà ça ne va pas durer nous allons tout de suite regarder la carte de cet après-midi beau temps certes avec de belles éclaircies sur toute la moitié sud du beau temps de belles éclaircies également des pays la Loire au centre et jusqu'à l'est mais une perturbation qui arrive et qui voile de plus en plus le ciel qui recouvre de plus en plus les éclaircies sur tout le nord-ouest et ces nuages finiront même par donner quelques ondées demain ce sera mauvais pratiquement partout c'est à dire que cette perturbation continuera son chemin elle recouvrira toute la moitié du pays elle donnera de la pluie sous forme d'averses du sud-ouest au bassin parisien et au nord-est sous forme de pluie continue sur les côtes de la Manche et en fin d'après-midi elle aura même recouvert le sud-est et la Corse alors qu'il y aura dans l'après-midi quelques éclaircies les températures en revanche elles sont en hausse il fait chaud il fait même lourd de 16 à 25 degrés sur la moitié nord avec un maximum à Bourges et sur la moitié sud de 23 à 28 degrés maximum à Nîmes il fait trop lourd et ça se terminera en orage et 24 degrés j'ai vu d'ailleurs votre bras à Saint-Jean-de-Luz et bien s'il pleut demain allez donc au cinéma ça sera bien pour le cinéma et pour le film de Claude Lelouch entre autres au revoir à tous merci de nous avoir reçu passez un bon après-midi et à demain à 13h pour d'autres informations Sous-titrage Société Radio-Canada